Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside Star Citizen, traduit et résumé. Aujourd'hui, nous allons parler du système Gravelev qui permet aux véhicules tels que la Nox et la Dragonfly de voler. Puis, nous verrons comment l'événement Jumptown 2.0 va évoluer pour proposer plus d'enjeux aux joueurs. L'expérience de vol en Gravelev fournit l'opportunité d'une conduite nerveuse et viscérale, avec une forte sensation de vitesse. Avec le système actuel, le contrat n'est cependant pas rempli, notamment à cause de nombreux bugs de collision que les joueurs peuvent rencontrer. Il fonctionne assez bien sur certains terrains et pas du tout sur d'autres. C'est pourquoi une refonte du système est en cours. Il se base sur un système de suspension virtuelle, qui reprend un peu le principe qu'on retrouve sur une voiture, mais bien évidemment sans le rendre apparent. De cette manière, il devient possible d'orienter la moto de manière indépendante de la suspension virtuelle, ce qui rend le système beaucoup plus fluide. Un effort tout particulier est mené pour stabiliser ses véhicules dans toutes les situations. Le joueur doit maintenir le contrôle pendant toutes les phases du vol. La manière dont les Nox et autres Dragonfly répondent aux manœuvres est aussi en train d'être améliorée. Les virages sont plus serrés et le contrôle d'altitude plus fin. Il y aura aussi un système qui vous empêchera de percuter le sol si vous chutez d'une hauteur importante, ce qui devrait rendre les grands sauts beaucoup plus fun. Enfin, lorsque vous descendrez de votre moto grave lève, la suspension virtuelle la fera descendre jusqu'au niveau du sol, ce qui garantit que vous pourrez remonter dessus. A l'inverse, lorsque vous montrez dessus, la suspension reprendra de la hauteur. On pourra tester ce nouveau système en 3.16 sur la Firefly, la Nox et apparemment un nouveau véhicule que CIG a dans ses cartons. En 3.16, les joueurs auront aussi la possibilité de se frotter à l'événement Jumpton 2.0. Ce dernier sera toujours aussi rémunérateur et dangereux, mais mettra en scène des mécaniques plus complexes et de nouveaux environnements. L'événement pourra ainsi se déclencher sur trois labos de drogue différents. Il s'agit donc d'une mission que vous pourrez accepter soit en tant que hors la loi, soit en tant que représentant de l'ordre. Le camp que vous incarnerez dépendra du Crimstat au moment du début de l'événement. En tant que criminel, vous aurez une notification de la part de Ruto, vous informant du point de collecte et de vente de la drogue. Il vous faudra faire le trajet sans encombre pour empocher une belle récompense. En tant que force de l'ordre, vous devrez confisquer ces marchandises et les rapporter sur une station orbitale, ce qui vous garantira aussi un très beau jour de paye. Un nouveau système a été mis au point pour garantir que si vous êtes contrôlé avec cette substance par la police, vous ne serez pas arrêté si vous agissez pour le bien de l'ordre public. Vous pouvez participer à ces événements sans accepter la mission. Ces dernières vous feront cependant apparaître des marqueurs, ce qui rendra la navigation plus simple. N'importe qui présent dans le serveur au moment de l'événement aura accès à ces informations. Il faut donc s'attendre à du PVP et s'équiper en conséquence. Les emplacements où sont situés les labos de drogue ont été spécialement pensés pour ça, avec une multitude de cachettes et de couvertures. La 3.16 devrait ainsi régulièrement proposer des conflits armés autour de la drogue. A vous de voir si vous souhaitez y participer. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cet épisode. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos questions et remarques dans l'espace commentaires. Vous pouvez venir me voir jouer au jeu quelques soirs par semaine sur Twitch, si vous souhaitez vous faire une idée de son gameplay. Le lien est dans la description. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel ISC. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.